bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous parler du full set gameboy color on va attaquer la deuxième partie du full set avec 40 jeux que j'ai réunis dans cette vidéo pour vous les présenter si vous n'aviez pas vu la première vidéo vous pouvez toujours aller la voir elle est dispo sur la chaîne depuis presque six mois maintenant et donc voilà dans cette vidéo on va parler de 40 nouveaux jeux du full set donc j'espère que ça va vous plaire si ça vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner et puis donc c'est parti pour cette première vidéo donc on va commencer par hop le premier jeu qui n'est d'autre que air type dx air type c'est vraiment un shoot them up que j'aime beaucoup le air type le tout premier air type arcade et ce jeu en fait il est vachement cool parce qu'il va regrouper les deux premiers air type donc sorti sur arcade sur pc engine etc donc ça c'est vraiment top et on a le droit aussi à une version exclusive de air type premier du nom en version deluxe mais plutôt cool voilà il n'y a pas beaucoup beaucoup de nouveautés dans cet épisode mais il ya quand même les deux premiers air type alors le gros point négatif de ce jeu c'est la difficulté parce qu'ils ont gardé la même difficulté qu'à l'époque donc au moindre à la moindre touche notre vaisseau explose et on meurt donc ça peut être assez frustrant mais moi c'est un jeu que j'aime beaucoup il est très beau très coloré très vif donc ça en fait un excellent jeu de la console voilà ensuite deuxième jeu on va parler de chicken run sur game boy color chicken run c'est un film que j'ai connu quand j'étais plus jeune et ce jeu m'a toujours fait envie donc du coup je l'ai acquis très récemment dans un game cash pour même pas une dizaine d'euros j'ai dû payer 8 ou 9 euros ah bah non 5,95 regardez il ya le prix là je sais pas si vous allez voir mais 5 euros 95 il est dans un état neuf donc ça c'est vraiment super du coup je me suis empressé de le faire parce que ayant adoré le film quand j'étais plus jeune ce jeu me faisait envie et en fait j'ai pas vraiment apprécié le titre alors c'est un petit jeu d'infiltration assez sympa mais il est trop minimaliste les sprites des persos sont trop petits etc c'est pas très lisible malheureusement et je vais pas hyper intéressant et assez répétitif donc c'est un jeu sympathique mais sans plus m&m's minis madness alors ce jeu j'ai galéré pour le trouver en fait fut un temps parce que je savais qu'il existait mais j'avais pas trouvé en français voyez au dos de la boîte en fait il ya le français et le hollandais et je pense que ce jeu est surtout sorti en belgique parce que j'ai trouvé sur vinted à un belge les langues au dos correspondent du coup aux langues présentes en belgique donc je pense que c'est un jeu qui est peut-être sorti qu'en belgique je sais pas trop alors celui là je vous avoue que je l'ai testé vite fait c'est un petit jeu de plateforme relativement sympa avec des sprites plutôt intéressant plutôt gros mais j'ai pas vraiment après approfondi le sujet donc voilà j'ai pas trop en parler pendant longtemps en tout cas il est plutôt sympa et plutôt facile à trouver en belgique contrairement en france voilà donc si vous le cherchez c'est là bas qu'il faut se tourner ensuite on a disney dinosaure donc le jeu tiré du film disney alors le film je n'aime pas et j'aime pas le jeu non plus ça ça va être vite vu c'est un jeu qui est vraiment destiné pour les enfants pour le coup c'est assez facile assez minimaliste il n'y a pas beaucoup d'enjeux donc voilà ça j'ai passé très rapidement ensuite on a hugo sur game boy color alors hugo c'est un jeu qui est sorti un peu sur toutes les plateformes sur ps1 notamment et c'est game boy advance il ya eu pas mal de hugo un peu partout et ce jeu c'est pas vraiment un jeu de plateforme à proprement parler c'est plutôt un jeu on va dire de scoring tel qu'on pouvait les avoir sur atari 2600 par exemple je pense notamment à mister du castle ou des trucs comme ça on va avoir un tableau unique fixe et on va devoir du coup grimper sur des échelles essayer de tuer les ennemis récupérer des objets pour délivrer un perso secondaire et on passe comme ça à chaque fois à chaque tableau donc c'est presque des écrans fixe en fait en tout cas c'est un niveau qui est fixe et il n'y a pas de scrolling horizontal il casse rolling vertical quand on monte les échelles voilà c'est un petit jeu de scoring sympa qui plaira aux rétro gamers mais c'est pas le jeu auquel je m'attendais à savoir que celui-là je l'avais acheté 10 euros à la pixel day voilà à ce prix là c'était plutôt une bonne affaire parce que le jeu reste sympathique ensuite la route d'eldorado alors celui là je ne l'ai pas fait je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça je vous l'avais présenté dans une vidéo donc il faudrait que je me le fasse c'est un petit jeu de plateforme assez sympa et je vous avoue que je ne connais pas le titre du tout ensuite deux monuments évidemment de la game boy color pokémon or et pokémon argent bon bah ça j'ai pas vraiment besoin d'en parler un deux monuments du jeu vidéo la 2g c'est la meilleure génération pokémon pour beaucoup de joueurs moi c'est pas mon cas mais c'est des jeux que j'ai adoré le système d'éclosion 2 la grandeur du monde etc les graphismes en couleurs il ya eu beaucoup quand même de nouveautés par rapport à pokémon rouge et bleu ce qui font que ces jeux sont vraiment mythique pour beaucoup de joueurs et je vous avoue pour moi aussi quand même alors j'ai pas la version cristal par contre j'aimerais bien la trouver mais malheureusement elle est très cher j'ai la version japonaise mais évidemment je la cherche en version française le problème c'est que le prix pique énormément sur pokémon cristal donc voilà ça va être compliqué on a ensuite le maden 2000 alors ça c'est plutôt étrange on va dire qu'il y ait des jeux on va dire de sport us qui sortent en france sur console française parce que je suis pas sûr que le football américain ça a été grandement diffusé la télévision en france en tout cas dans les années 2000 donc c'est plutôt on va dire intriguant pourquoi ce jeu est sorti en france je pense qu'il n'a pas du marché d'ailleurs il ya un dead stock assez conséquent sur internet et on le retrouve vraiment vraiment pas cher donc ça peut être cool pour les full set heures moi je connais absolument rien au football américain d'ailleurs le jeu est encore neuf donc je n'y ai pas joué et je ne compte pas y jouer on a ensuite l'île lego 2 alors ça c'est un jeu que j'avais acheté sur pc quand j'étais adolescent je vais avoir 12 13 ans je sais pas quand il est sorti on est 2001 donc c'est ça j'avais dix ans c'est un jeu que j'aimais bien sur pc je l'ai acquis récemment sur game color alors c'est un petit titre sympathique mais qui est pas très fin cassé redondant quoi ça va être un petit jeu on va dire d'action vue du dessus avec des phases de course poursuite etc c'est sympathique mais voilà c'est pas un hit de la console celui là par contre pour moi c'est vraiment un hit de la console je vous en ai parlé dans cinq pépites cachées sur game boy color un jeu vraiment très peu connu édité par télé games le rhino rainbow un petit on va dire un petit megaman like on contrôle un dinosaure violet qui va pouvoir tirer des missiles quoi pour tuer ses ennemis donc le jeu se compose de 19 niveaux et on va pouvoir choisir son monde un peu à la megaman alors le seul point négatif de ce jeu c'est qu'il ya pas de boss malheureusement mais sinon c'est un véritable hit de la console il est trop beau je pense que pour le speedrun ça doit être vraiment sympa de le taffer ce jeu parce qu'il ya vraiment voilà des embranchements à prendre et tout qui peuvent être très cool en tout cas moi j'ai passé un super moment sur ce jeu et je vous le conseille malheureusement il est vraiment pas commun en pâle on le voit jamais en version européenne il est un peu plus commun en version us même s'il reste quand même assez rare aussi dans sa version américaine pocket football bon je passe rapidement un petit jeu de foot plutôt sympa voilà il reste très correct pour la machine on va voir plus tard d'autres jeux de foot dans des jeux présentés tout de suite comme ça ça va être fait par exemple super league qui lui est nettement moins bon voilà donc ça c'est des petits jeux que j'achète moins de 10 euros en boîte et ce jeu pour le coup il est vraiment mauvais comparé à pocket soccer qui reste correct ensuite on a le sabrina zaped donc je vous ai déjà parlé du premier dans la première vidéo donc voilà un petit jeu fait par way forward voilà j'ai eu un peu de mal à je pense que je couperais way forward donc voilà les créateurs de chantal et tout donc plutôt sympa c'est des jeux qui appartenaient à ma soeur donc j'ai piqué voilà quelques fois pour y jouer parce que c'est vraiment des très bons titres assez facile destiné plutôt aux enfants dans sa globalité mais ça reste quand même des très bons jeux ma soeur avait également le shelly club et celui là pour le coup je n'y jouerai pas parce que c'est un jeu qui n'a aucun intérêt sauf si on est une petite fille de 4 5 ans quoi voilà ça je passe ensuite on a le holy magic centurie alors quand je vous montre la boîte comme ça à quoi ça vous fait penser moi quand je l'ai acheté évidemment ça m'a fait penser à un rpg on voit le père le personnage ça a l'air d'être un mage et tout voilà on peut s'imaginer qu'il va combattre des hordes d'ennemis autour par tour et tout et en fait pas du tout donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'image au dos parce qu'en fait c'est pas du tout un rpg c'est un deep dug like alors deep dug pour ceux qui connaissent pas c'est un vieux jeu sur atari 2600 on devait creuser des tunnels pour faire tomber des pierres sur les ennemis etc et on devait finir les niveaux comme ça ici ils ont juste remplacé les pierres par des coffres et en fait c'est exactement un copier coller de deep doug alors c'est pas un mauvais jeu et c'est un jeu qui a très peu d'ambition malheureusement et ça en fait pas un excellent titre de la console ce qui est dommage parce qu'au vu de la jaquette on aurait pu penser c'est un excellent titre mais non voilà ce qui peut expliquer aussi pourquoi son prix est aussi bas parce que généralement quand on voit des belles jaquettes comme ça et tout c'est des jeux qui sont censés coûter cher et en fait celui là pas vraiment je pense que la qualité du jeu explique le pourquoi du comment ensuite on a marble madness donc marble madness pareil c'est un jeu tiré de l'arcade de atari je crois à la base un jeu on va contrôler une boule et on va devoir suivre un parcours sans faire tomber la boule il y aura pas mal d'obstacles de dénivelé de tuyaux etc donc c'est un jeu d'adresse plutôt sympa la bille est pas facile à contrôler il y a pas mal d'ennemis aussi qu'on doit éviter et tout donc ça fait un petit jeu de plateforme plutôt cool bien trouvé c'est un peu l'ancêtre des monkey ball si vous voulez tout en 2d avec une vue 3d isométrique plutôt sympa et plutôt beau pour la console avec des beaux reliefs et tout donc celui là je vous le conseille n'est pas très cher il est plutôt bon si vous aimez le style top gear rally 2 ça c'est un jeu de course vraiment pas mal vu de course en 2d mais vu de derrière avec un et un pseudo effet de 3d graphiquement il est plutôt joli les voitures sont très bien représentés donc ça c'est un jeu que je vous conseille si vous aimez les jeux de course à savoir qu'il ya un top gear rally 1 du coup évidemment qui est sorti sur game boy color qui lui possédait une grosse cartouche vous savez à la pokémon pinball avec une pile avec un système de vibration donc ça c'était plutôt sympa et celui là malheureusement bah c'est une cartouche classique où il n'y a pas ce système de vibration pitfall beyond the jungle encore on va dire un nouvel épisode d'un jeu sorti sur atari 1600 ça moi ça fait plaisir étant fan de la console malheureusement ce pitfall n'est clairement pas au niveau de ses prédécesseurs savoir pitfall 1 et pitfall 2 surtout pitfall 1 sur atari voilà donc ça va être un petit jeu assez classique assez bas de gamme le gameplay est pas top les niveaux sont pas top c'est très moche graphiquement donc voilà je vous conseille 100 fois l'épisode atari 1600 si vous voulez jouer un pitfall découvert la série césar palace 2 un jeu de casino auquel je n'ai pas joué parce que je n'aime pas le style voilà en tout cas il est en super état ça paraît c'est un jeu que j'avais acheté à game cash quelques euros ensuite tout comme le maden on a un autre jeu assez bizarre tout bizarre qui se fait sorti en france le ufc donc ultimate fighting championship un jeu de combat du coup basé sur l'ufc voilà du mma c'est assez bizarre parce que je crois que le mma a été interdit en france pendant pas mal d'années en tout cas la diffusion du mma à la télé et dans les années 2000 il me semble pas qu'il y en avait donc pourquoi ils ont sorti ce jeu je sais pas trop en tout cas ouais le jeu est correct assez moche graphiquement il ya pas mal de combinaisons coup et tout donc ça en fait un jeu sympathique mais les jeux de combats sur console portable avec deux boutons c'est quand même assez compliqué d'en tirer quelque chose quoi ensuite on a le bug's bunny et le château des catastrophes donc crazy castle 4 fort bas un très bon jeu moi j'aime beaucoup les cruels dit que seul du coup je les ai tous le premier le 2 est en sortie sur game boy et le 3 et 4 sur game boy color à savoir qu'il ya un crazy castle 5 avec ou dix goûts de pécœurs sorti sur game boy advance que lui je ne possède pas mais en tout cas voilà c'est des jeux de plateforme très coloré très sympathique et généralement ils sont trouvables à plutôt bon prix sauf le 4 celui-là avec marqué et le château des catastrophes en français parce qu'il existe aussi une version crazy castle fort du coup qui est une version internationale européenne qui est nettement plus courante que cette version là localiser spécifiquement en français ensuite on a tiré coup voilà tiré du film encore une fois pour ça c'est un jeu qui n'a aucun intérêt la difficulté très mal dosé on passe d'un niveau simple à un niveau super dur on comprend pas pourquoi le jeu se finit en une heure donc honnêtement voilà à part si vous êtes full 7 heures où que vous le trouvez à un ou deux euros sur une brocante ne l'achetez pas par contre graphiquement il est plutôt joli mais malheureusement il est beaucoup trop court et beaucoup trop incohérent au niveau de sa difficulté carmageddon alors il ya eu des bons épisodes de carmageddon malheureusement carmageddon ce gars boy color c'est une catastrophe c'est un jeu vu du dessus un peu à la micro machine mais honnêtement moins bien le jeu n'a aucun intérêt il est très moche il est très peu jouable passez votre chemin ensuite on a croc sur game boy color donc lui aussi une grosse licence de jeux vidéo de plateforme sorti sur ps1 entre autres et la version game color est vraiment sympa franchement c'est un très bon jeu de plateforme on a quand même des excellents jeux de plateforme sur game color qui sont pas très connus et pas très représentés en règle générale mais celui là c'est vraiment un très bon jeu très coloré il ya plein de niveaux différents plein d'environnement différents crocs du coup il peut taper avec sa queue il peut s'accrocher à des liens et tout en fait il ya plein de le gameplay est assez intéressant voilà à savoir qu'il ya un 2 aussi qui est sorti que je ne possède pas celui là je l'avais trouvé sur la brocante je crois que j'avais acheté 10 euros en brocante l'année dernière où il ya deux ans donc c'est assez récent je l'ai testé il ya pas longtemps et c'était une très bonne surprise ensuite on a rox un petit jeu de plateforme de plateforme un petit puzzle game pardon où on va devoir assembler des dés alors en fait il faut jouer avec les couleurs parce que vous allez avoir des dés de différentes couleurs et en fonction des chiffres on va dire qu'ils sont présents sur le dé quoi donc voilà c'est un jeu de puzzle qui n'a pas trop d'intérêt moi c'est un jeu que je ne porte pas dans mon coeur j'aime bien les puzzles game et celui là c'est pas un jeu que je kiffe quoi tony hawks skateboarding alors tony hawks pareil énorme licence de jeux vidéo notamment sur playstation et tout et ce jeu c'est probablement l'un des pires tony hawks existants alors compliqué de faire un jeu de skate avec deux boutons c'est vrai mais la difficulté enfin c'est même pas la difficulté en fait c'est le gameplay qui est vraiment mal fait graphiquement c'est hyper moche enfin il n'y a rien qui va dans ce jeu en fait graphisme dégueu gameplay dégueu c'est une catastrophe voilà donc n'achetez pas ce jeu encore une fois là on est sur une sélection quand même pas terrible mais ce jeu il va remonter un peu le niveau the adams family series un jeu par les créateurs de the file fish un excellent point and click lui aussi sorti sur game boy color et là on a affaire à un très bon jeu d'énigmes on va dire point and click à l'ancienne tel qu'on pouvait l'avoir sur les pc des années 80 et c'est un jeu qui est bourré d'humour alors les édigmes sont parfois un peu tiré par les cheveux et donc un peu difficile mais généralement on s'en sort quand même et c'est un jeu qui est vraiment vraiment sympa qui vaut le coup d'oeil celui-là il est plutôt cher quand même il ya ses côtés mais c'est un très bon titre donc ça peut expliquer son prix un petit peu plus élevé que la moyenne ensuite on a le hardcore ici w revolution donc un petit jeu de catch pas terrible moi je suis très fan de la ecw donc la fédération de catch hardcore aux états unis malheureusement ce jeu il fait pas vraiment hommage voilà c'est correct mais c'est encore une fois les jeux de combat sur console portable c'est compliqué et notamment sur game boy game boy color game boy advance a commencé à être un peu mieux mais c'était vraiment le début et c'était assez compliqué titier grominet un jeu de ma jeunesse un jeu que j'adore un petit jeu de plateforme alors il est moins bien selon moi que le cauchemar des schtroumpfs que j'avais aussi que je vous ai présenté la première vidéo mais ça reste quand même un jeu très sympa un jeu de plateforme donc du coup qui va alterner différentes phases de plateforme et de caméras on va avoir des niveaux à l'horizontale classique et des niveaux en vue en 3d isométrique donc ouais c'est vraiment un petit jeu vraiment sympathique qui se laisse jouer il n'est pas trop difficile il est assez fun moi c'est un jeu que j'aime beaucoup que je vous conseille il n'est pas très cher celui là un jeu par infogramme mais qui est plutôt cool pokémon trading game card un jeu que j'adorais quand j'étais jeune alors là je m'en rappelle plus trop du jeu et je me souviens que j'ai passé des centaines et des centaines d'heures sur ce jeu en fait tous les jeux pokémon sur console portable je les ai adoré que ce soit pokémon trading card game pokémon pinball les pokémons on va dire de la série principale j'ai tout adoré et celui là c'était vraiment une petite pépite pour moi j'ai vraiment adoré me le faire je pense que je vais me le refaire parce que j'en garde vraiment un excellent souvenir à savoir qu'il y avait une carte inclus dans le jeu il me semble que c'était la miaousse la carte miaousse promotionnelle qui était incluse malheureusement dans le mien il n'est plus présent ensuite on a le suzuki all-star extreme racing un petit jeu de moto vachement bien franchement il la modélisation de la moto des graphismes et tout c'est très bien fait en vue de derrière donc voilà un jeu de course classique tel qu'on pouvait les avoir sur 8 8 ou sur 16 bits c'est vraiment un jeu qui répond très bien le gameplay est assez rigide au début et il faut l'apprivoiser une fois qu'on l'a apprivoisé qu'on a qu'on a choisi la bonne moto qui correspond on va dire à notre gameplay c'est un jeu qui est plutôt fun alors par contre quand on sort de la piste on expose direct donc voilà il faut vraiment pas se planter dans ce jeu il est assez difficile mais il est plutôt sympa et celui là c'est un jeu qui vaut rien donc c'est un petit jeu de course plutôt sympa prouvable à très bon coup le déjà vu comme dirait les américains donc déjà vu un et deux le portage des des jeux qui font partie des tout premiers point and click existants sortis sur pc donc les déjà vus donc ça va être en gros des des enquêtes c'est un point and click enquête qui est vraiment excellent ici voilà donc ça c'est vraiment un monument de la console c'est une véritable prouesse pour de la game boy color je trouve parce que graphiquement c'est trop beau ça reprend vraiment les graphismes des jeux pc d'époque alors certes c'est des jeux qui sont sortis dans les années 80 mais il y avait une pâte graphique qui était propre à ces versions là ils ont réussi à les retransmettre parfaitement dans le jeu c'est vraiment un jeu d'enquête très prenant et qui n'a pas vieilli c'est un super jeu franchement je vous le conseille en plus il ya deux jeux en un donc c'est vraiment vraiment top dîner des plus grand point and click de l'époque encore une fois ensuite on a le hosting power au biaise alors celui-là je ne l'ai pas fait c'est à dire d'être un petit jeu de plateforme sympathique mais je n'ai pas encore mis la cartouche dans la console donc je vais pas vous en parler dans cette vidéo on a le konami game boy collection donc petite collection très cool qui regroupe parodius bloc game track and field et frogger alors il ya deux jeux que j'adore particulièrement dans cette compil donc ça fait extrêmement plaisir de les avoir sur console portable et sur game boy color donc le parodius évidemment monument du shoot them up et le frogger frogger mythes de l'atari 2600 j'ai une petite référence pour frogger 2 moi que j'aime beaucoup avec des niveaux dans les airs et tout un peu plus what the fuck mais frogger 1 ça reste quand même un monument du scoring et du jeu vidéo et puis parodius j'en parle même pas alors bloc game et track and field pour moi c'est un peu passable mais rien que pour les deux autres titres ça vaut vraiment le coup de se procurer cette compile à savoir que c'est la moins chère des quatre konami game boy collection voilà quatre compilations qui sont quand même assez onéreuse sur la console notamment l'épisode 3 et 4 ensuite on a batman of the future return of the joker alors ça c'est un jeu qui est vraiment pas commun pour le coup on le voit rarement en pâle la boîte est plutôt belle et tout donc je crois qu'il est tiré du dessin animé des années 2005 quand est-ce qu'il est sorti le jeu il est sorti en 2000 donc oui parce que moi j'ai connu le premier batman vous savez qui était sorti sur france 3 si je dis pas de bêtises avec le générique emblématique et tous animaté de série mais celui-là c'est le batman d'après donc la boîte est très cool le jeu est pas commun par contre le jeu est vraiment exécrable c'est un très mauvais jeu malheureusement donc c'est dommage mais bon voilà c'est comme ça celui-là je l'avais trouvé je sais plus où j'avais quand même payé assez cher une vingtaine d'euros je crois mais ça restait une bonne affaire comparé à sa cote parce que c'est un jeu qu'on voit vraiment pas souvent on a ensuite le backgammon alors je ne connais pas les règles du backgammon ça ne m'intéresse pas donc voilà c'est un jeu je passe pareil celui-là j'ai acheté 5 euros dans un game cash exclusivement pour le full set on a mission impossible alors c'est un petit jeu on va dire comment on peut dire ça c'est un petit metal gear gbc like on va dire entre guillemets voilà c'est un jeu assez correct je crois que c'est un groupe de méchants de terroristes qui veulent fabriquer une bombe et on doit les arrêter à travers plusieurs niveaux donc c'est un jeu qui est assez répétitif quand même qui est nettement moins bon que metal gear gbc qui est une pépite absolue de la console mais il reste quand même passable voilà et ensuite il reste deux jeux alors deux jeux de course on a le f1 racing plutôt un bon jeu de formule 1 voilà je suis là pour le coup pareil il est vraiment pas cher tous les jeux de course ou tous les jeux de sport en règle générale sur gbc c'est des jeux qui sont trouvables à très bas prix et ça franchement pour le prix ça vaut le coup de se procurer parce qu'on peut le trouver ouais pour une dizaine d'euros même pas quoi ça c'est plutôt sympa et pour finir on a le hotwild le hotwild pardon stun driver donc celui-là il est un peu moins commun mais il est malheureusement moins bon c'est un jeu qui est vraiment pas terrible hotwild généralement c'est un peu des micro machine like et là c'est un gameplay qui est moins nerveux moins bon les graphismes sont pas terribles ils ont essayé de faire un effort sur les sprites mais c'est très mal fait en fait c'est un jeu qui a limite été bâclé je pense voilà c'est un jeu que je ne vous conseille pas donc voilà pour cette grosse vidéo j'espère que ça vous aura plu il y aura probablement une partie 3 qui va arriver mais dans quelques mois voire peut-être un an parce que j'ai pas assez de stock pour vous proposer une troisième partie maintenant on va dire il y aura peut-être des parties aussi avec moins de jeux la première vidéo elle faisait 50 jeux celle-là elle en fait 40 peut-être que la prochaine partie elle en fera 30 ou 20 je ne sais pas en tout cas j'espère que ça vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo donc 15h30 tous les dimanches pour la sortie des prochaines vidéos puis moi je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine salut à tous